Bonjour à tous, merci d'être venu ce soir pour la nouvelle conférence Fernand Seguin. Avant de laisser la parole à Pierrick Bussilek, je vais lui faire une brève biographie. Donc Pierrick est un docteur en biologie du comportement qu'il a eu en 2001. En 2009, il a intégré le centre de recherche de l'Institut Université en Santé Mentale de Montréal. Et il est également co-directeur du centre d'études sur le stress humain. Il est également professeur agrégé de l'école de psychoéducation à l'Université de Montréal. Parallèlement à ses travaux sur l'impact du stress sur la santé psychologique, il s'intéresse au comportement non-verbal des individus. Il a créé en 2015 le centre d'études en sciences de la communication non-verbale. Avec Vincent Deneau qui est avocat de profession et qui a évalué en tant que doctorant en communication la crédibilité et la détection du mensonge de personnes qui faisaient face à un procès. Bien au fait des technologies, il a notamment créé une application mobile qui détecte et gère le stress chronique qui s'appelle iSmart, que vous pouvez trouver sur Apple Store. Donc il a récemment donné en tant qu'expert en technologie, des nouvelles technologies en santé mentale, il a récemment donné une entrevue sur Radio-Canada que vous pouvez trouver sur le net sur l'utilisation de la reconnaissance faciale par certains téléphones intelligents, dit intelligents, et ses possibles dérives. Et maintenant je lui laisse la parole à toi Pierre-Étienne. Merci Stéphane. Alors je viens aujourd'hui vous parler de la science derrière le langage du corps. Puis je vais changer l'image tout de suite parce qu'il y a une image qui convient mieux à ce dont je vais vous parler aujourd'hui qui est celle-ci en fait. Qui est le langage du corps sur une somme de connaissances scientifiques. C'est vraiment de ça dont je vais vous parler. Donc il n'est pas du tout question aujourd'hui que je vous parle de sites web sur lesquels on trouve de l'information douteuse. Je vous parle uniquement de science. Et ça c'est bien important de comprendre ça. Alors chaque fois que quelqu'un vient vous parler d'un sujet aussi intime que le langage du corps, que la communication non-verbale, vous devriez vous demander qui il est. Là on a eu la chance d'avoir Stéphane qui m'a présenté. Mais rapidement, si vous vous amusez à me googler, ce que vous pourriez faire de n'importe qui évidemment, eh bien vous allez trouver que des photos de moi, bon mais ça c'est pas grave, on contrôle pas toujours ce qu'il y a sur le web. Vous allez trouver évidemment que je suis professeur à l'Université de Montréal, que j'ai un laboratoire d'observation et d'éthologie humaine du Québec, que je travaille à l'école de psychoéducation, que je suis co-directeur du centre d'études sur le stress humain, comme l'a très bien dit Stéphane, directeur d'un centre d'études en sciences de la communication non-verbale, et même mon pédigré de chercheur si jamais vous en doutiez. Donc je viens uniquement vous parler de science, et je travaille en ce moment sur les indicateurs non-verbaux du stress, donc si vous êtes stressé, je vais le deviner, je vais le voir, je vais vous faire venir en avant, non, pas du tout. Je travaille sur l'empathie motrice chez les jeunes filles délinquantes, ce serait trop long mais je pourrais toujours vous en parler. Je travaille sur la contagion émotionnelle chez les intervenants du centre jeunesse et leur fatigue de compassion, et je travaille sur la contagion émotionnelle chez les pères aidants de personnes âgées. En fait quand je dis je travaille, c'est pas vraiment moi qui travaille en fait, c'est mes étudiants qui travaillent très fort sur chacun de ces sujets. Donc comment j'utilise la communication non-verbale moi ? Bah à chaque matin. A chaque matin quand je me lève, j'ai cette face là, en fait cette dégaine là peut-être je devrais dire. C'est-à-dire que j'utilise mon non-verbal pour surtout, surtout que personne ne me parle avant que j'ai pris mon café. Et ça c'est vraiment très important, donc j'ai à peu près cette face là, un oeil un peu comme ça, l'air goguenard, surtout que personne ne m'embête, et je prends mon café et après on pourra communiquer. Ça c'est bien important. Ok ? Donc la communication non-verbale pour moi c'est ça. Mais si on veut une définition plus académique évidemment, on peut dire que le langage du corps ou la communication non-verbale, c'est celle qui est effectuée par tous les moyens à l'exception des mots. Tous les moyens, bon ben on peut penser à l'apparence physique, si on a une barbe, si on n'en a pas, si la manière dont on est habillé, évidemment j'aurais pu venir en jogging aujourd'hui, mais j'aurais perdu un peu de crédibilité peut-être, ou peut-être pas. J'aurais pu venir en short aussi, mais il faisait un peu frais. La voix, le ton de la voix, le ton que je vais avoir, si tout d'un coup je m'étais à changer mon ton de voix, puis que j'avais un ton autoritaire, et que ce serait désagréable. Les odeurs, on est relativement loin les uns des autres, donc tout va bien, normalement ça va, mais ce qui est fascinant dans les odeurs, c'est que c'est vraiment une influence inconsciente sur notre comportement. Et par exemple, on est très bon à reconnaître les odeurs de personnes qui sont anxieuses, ou agressives, ou stressées. Peut-être que vous avez déjà senti l'odeur du stress, mais on n'est pas là pour parler d'odeur. L'environnement immédiat aussi, votre bureau, votre maison, nos renseignes, sont, fait partie de la communication non-verbale. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est surtout du comportement non-verbal. Donc en fait, l'activité visible, physique de notre corps. Alors, est-ce que vous êtes bon à reconnaître le non-verbal ? Oui ? Non ? Qu'est-ce que vous pensez ? Oui ? Ok. Alors, je vais vous montrer une personne. Ça va aller vite parce que la vie, ça va vite. Donc j'aimerais que vous regardiez si vous arrivez à savoir qui est cette personne. Vous êtes prêts ? Ok, on y va. Allons-y. Bon, vous avez identifié qui était cette personne ? C'est qui ? Hugh Grant. Est-ce qu'il sourit ? Oui, bien sûr, Hugh Grant, il sourit toujours. Évidemment. Est-ce qu'il sourit ? Non. Regardez. Vous vous êtes laissé abuser par votre croyance que Hugh Grant sourit toujours. Attention aux croyances dans le domaine de la communication non-verbale. Des fois, on croit des choses qu'on a lues quelque part ou qu'elles sont du bon sens, peut-être, ou qu'on croit être du bon sens et qui finalement ne se révèlent pas si vraies que ça. Donc, il faut être attentif déjà pour le non-verbal. Attentif et le plus objectif possible. Autre question, est-ce que vous êtes capable d'interpréter le non-verbal ? De le lire ? Oui, vous allez me dire certainement. Vous n'osez plus rien me dire, là. Je comprends. Mais oui, admettons que oui. Alors, regardez ici. Est-ce que vous connaissez Ham ? Ham ? Non, vous ne le connaissez pas. Il faut dire que ça remonte aux années 60. Ham, c'est le premier chimpanzé qui a fait la une du Life Magazine. Pourquoi il a fait la une du Life Magazine ? Parce que c'est le premier à être allé dans l'espace et en être revenu vivant. Parce qu'il y en a eu d'autres, mais ils sont revenus moins vivants, on va dire. Et Ham, évidemment, a fait la une du Life Magazine. Il y avait cette photo, entre autres. Et tous les médias du monde entier se sont mis à dire, mais coudonc, qu'il est donc bien Ham, qu'il est heureux d'avoir fait ce voyage dans l'espace. Regardez, il a un sourire. Il est magnifique. Il arrive là de sa capsule. Il arrive sur Terre. Il revient sur Terre. Il revient de ce voyage et il a un sourire magnifique. Si on va dans la science et qu'on lit les très bons articles sur les expressions faciales chez les chimpanzés, on va découvrir en fait que ce fameux sourire-là, qu'on appelle le sourire barré chez les chimpanzés, en fait, c'est un signe intense de peur. Alors une chance qu'à l'époque, les médias ne connaissaient pas ça. Sinon peut-être qu'on n'aurait pas du tout fait la conquête spatiale qu'on a faite aujourd'hui ou qu'on a entamée en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est que la science, comme les articles scientifiques qui parlent, entre autres, des expressions faciales des chimpanzés, vont vous informer pour interpréter la communication non-verbale. C'était ça mon point. Alors continuons. Parce que de la science, il y en a. Il y en a en fait depuis Charles Darwin. Ce monsieur-là avec la grande barbe qu'on connaît très bien pour, évidemment, sa théorie de l'évolution qui a révolutionné littéralement la science, les connaissances scientifiques. Eh bien, Charles Darwin, ce qu'on sait moins chez lui, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Et ce livre-là, en plus, il a été traduit en français. Il est même gratuit. Il est en ligne. D'ailleurs, vous aurez accès à ce PowerPoint. Il n'y a pas de secret dans ce que je vous dis. En tout cas, pas tout de suite. Et dans ce livre-là, entre autres, Charles Darwin décrit avec beaucoup de précision le comportement non-verbal. Donc là, on parle des années 1881. Donc le XIXe siècle, il y a plus de 120 ans. Et entre autres, il y décrit « De quelle manière est-ce qu'on rit ? » Le bruit qui accompagne le rire est produit par une inspiration profonde, suivie d'une contraction courte, saccadée, spasmodique des muscles thoraciques et surtout du diaphragme. C'est de là que dérive l'expression « Rire à se tenir les côtes ». Par suite des secousses imprimées au corps, la tête est agitée d'un côté à l'autre, la mâchoire inférieure tremblote souvent de haut en bas. Ce dernier mouvement se remarque également chez quelques espèces de babouins lorsqu'ils sont sous l'empiré d'une vive joie. Alors on peut s'amuser à faire ce que dit finalement Charles Darwin. Donc il nous dit, il produit par une inspiration profonde, suivie d'une contraction courte, saccadée, spasmodique des muscles thoraciques, ensuite la tête qui fait ça, donc ça fait « Rire à se tenir les côtes ». Donc oui, vous voyez, ça marche, ça vous fait rire. Donc oui, c'est communicatif. Donc c'est le rire tel que décrit par Charles Darwin. Et Darwin décrit moult et moult comportements non-verbaux dans son livre. Donc intéressant comme lecture. Le non-verbal est un objet scientifique étudié depuis très longtemps. Un objet scientifique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait de la recherche, on a une idée, on établit une méthode, on collecte des données, on analyse, on raisonne. Et après, évidemment, il y a une étape qui est très très importante, si vous voulez discerner ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas, c'est qu'on va dans des congrès et on s'ouvre à la critique. Dans un congrès, vous savez ce que ça veut dire ? On prend l'avion, on va dans un endroit où il y a la mer, puis là on se réunit avec tous les chercheurs dans le domaine du non-verbal, puis on se critique. Et on va à la plage aussi des fois. Et on se critique et puis on discute des résultats qu'on a trouvés. On se dit, mais est-ce que tu as choisi la bonne méthode ? Est-ce que tu as bien collecté les données comme il faut ? Etc. Des fois, c'est moins gentil que ça. Et on se critique. Quand on revient de notre congrès, on décide d'écrire un article scientifique pour diffuser à la communauté scientifique les résultats qu'on a trouvés avec les critiques qui viennent avec. Une fois qu'on a écrit cet article-là, on l'envoie à des journaux scientifiques. Il y a des pères qui vont lire notre article, qui vont le critiquer et qui vont accepter qu'il soit publié ou pas. Et ensuite, on va rentrer dans la grande bibliothèque des sciences, comme vous avez vu. La science se construit de génération en génération de chercheurs, de critique en critique. Notre scientifique en chef, Rémi Quirion, dit « La plus belle qualité, la plus grande qualité d'un chercheur, ce n'est pas sa créativité. » Non. C'est sa résistance à l'échec. Pourquoi ? Parce que quand vous envoyez un article scientifique dans un journal qui vous intéresse, vous avez, ici, c'est les taux que vous avez d'être rejetés, en fait. Donc, vous avez entre 5 à 20 % de chances d'être acceptés pour être publiés. C'est pour ça que pour nous, et ce dont je vais vous raconter, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, les articles scientifiques, c'est la base. Et pour moi, comme pour la plupart des chercheurs, un article scientifique, c'est comme l'anneau. L'anneau de ce charmant Gollum. Vous vous souvenez Gollum, dans « Le Seigneur des Anneaux » ? Non, vous ne l'avez pas vu ? Ok, je peux faire une imitation de Gollum, mais il fait ça, il a son anneau auquel il tient beaucoup. Donc, imaginez des chercheurs. Puis les chercheurs, « Oh, mon précieux ! » C'est comme ça qu'ils font, les chercheurs. Je connais même un chercheur, je ne vous dirai pas son nom, quand il est déprimé, il met tous les articles qu'il a écrits sur son mur et il les regarde. C'est pour vous dire. Donc, les articles scientifiques, c'est quelque chose de très précieux pour nous, parce que c'est de l'information qui est contrôlée. Alors, allons nous balader dans la grande bibliothèque des sciences et allons justement au rayon communication non-verbale. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va y trouver ? Eh bien, on va y trouver plus de 10 000 articles scientifiques. 10 000 articles scientifiques, c'est comme si vous aviez 20 chercheurs qui avaient travaillé temps plein pendant 165 ans pour produire des connaissances scientifiques sur le langage du corps. Alors, imaginez bien qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Comment est-ce que ça se compose ? Eh bien, on trouve de la littérature en communication, en médecine, en neurosciences, en éducation, en psychologie. Donc, c'est très éparpillé. Et surtout, 89% de cette littérature est anglophone. Donc, elle n'est pas toujours accessible à un public francophone. C'est la raison pour laquelle on a créé notre centre d'études en sciences de la communication non-verbale. Alors, pour comprendre la communication non-verbale, il faut avant tout comprendre le vocabulaire que les chercheurs et les scientifiques utilisent. C'est ce qu'on appelle les canaux de la communication non-verbale. Alors, allons-y. Les canaux de la communication non-verbale, c'est ce par quoi passe toute l'information non-verbale qui émane de votre corps et que vous recevez constamment. Premier canal, la proxémie. La proxémie, c'est l'étude de la position et de l'espace qui entoure une personne. Si tout d'un coup, j'approche vers quelqu'un, eh bien, elle va se mettre petit à petit à ressentir un malaise. Et non pas pour une question d'odeur ou peu importe, non. C'est tout simplement parce que je suis trop proche d'elle. OK ? La proxémie, c'est exactement ça. Educ, qui est un chercheur canadien, nous dit que quand on rentre dans l'espace personnel d'une personne, on ressent littéralement, la personne qui subit ça ressent littéralement une invasion de son espace personnel. Une invasion. Si vous voulez faire un petit test, c'est très facile. Notre zone, en général intime, est 70 cm autour de nous. Amusez-vous, allez dans un parc, n'importe lequel, ou en ville, et asseyez-vous à moins de 70 cm d'une personne. Je peux vous garantir que la personne va trouver tous les moyens pour vous remettre dans sa zone publique. La plupart du temps, elle va se lever, elle va partir. Des fois, ça va se passer un peu moins bien que ça. 70 cm. La régulation de cet espace, elle vient de l'amidale. L'amidale, c'est la zone qui s'allume dans notre cerveau pour dire qu'il y a un danger. Et les chercheurs ont montré récemment que quand on approche trop près, surtout d'un homme, les femmes sont moins sensibles que ça, quand on approche de moins de 70 cm d'un homme, eh bien, son amidale s'affole. Et là, il va tout faire pour retrouver son équilibre. Et calmer son amidale. Donc, vous voyez, ça sort vraiment de notre capacité volontaire, en fait. L'amidale. Tous les hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle, mais ils vont me comprendre. Tous les hommes ont ce fameux... Comment je peux dire ? Cette fameuse question si importante. Quand on rentre dans une salle de bain masculine et qu'il y a 5 urinoires comme celui-ci, et il y a un homme dans l'urinoire 1 et un autre dans l'urinoire 5. Puis là, on se dit, coudonc, je vais où ? Puis ce n'est pas long qu'on se dit, je vais au 3. OK ? On ne se dit pas, je vais au 2 ou au 4. On peut se le dire. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a des chercheurs, figurez-vous, qui ont étudié ça. Il y a des chercheurs qui ont forcé des gens à aller dans le 2 ou le 4. Et vous savez ce qu'ils ont montré ? Eh bien, c'est des chercheurs du vis-concin. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, peu importe. Ils ont montré que quand on force les gens à avoir une faible distance à l'urinoire, eh bien, ils vont non seulement faire pipi moins longtemps, mais ils vont mettre plus de temps avant d'uriner. Ce qui veut dire que cette fameuse distance interpersonnelle, ben, finalement, elle régule pas mal de choses chez nous. Pensez-y, messieurs, quand vous entrez dans les salles de bain. Mesdames, si ça vous intéresse, sachez qu'aujourd'hui, dans les salles de bain d'hommes, il y a des barrières. Je ne sais pas si vous aviez vu, hein ? Non, peut-être pas. Mais vous irez voir dans les salles de bain, ben, vous irez voir. Ben oui, vous irez voir dans les salles de bain d'hommes, partout, toutes les nouvelles salles de bain. Aujourd'hui, il y a des barrières entre les hommes. Il faut croire qu'il y a des hommes qui se sont rendus compte que c'était inconfortable, finalement, mettre les uns à côté des autres. La proxémie. La proxémie, cette fameuse distance interindividuelle, elle est influencée par autre chose. La culture. Oui, la culture, regardez ici, ce sont deux marchés. Un marché français et un marché africain. Et ce qui est drôle, c'est qu'une fois encore, des chercheurs se sont amusés à mesurer la distance interindividuelle. Comment ils ont fait ça ? Ils sont allés en Turquie, puis aux États-Unis, ils se sont mis dans un centre d'achat, et ils ont pris des photos. Et ensuite, ils ont mesuré sur les photos la distance entre les gens. Et ils ont montré qu'en Turquie, les gens étaient beaucoup plus proches les uns des autres qu'aux États-Unis. Si un jour, vous avez la chance de faire un voyage au Maroc, et que tout d'un coup, vous vous dites, en arrivant, en descendant de l'avion, tiens, je vais aller au Souk, à Marrakech par exemple, je peux vous garantir que ça va être une expérience qui va être relativement désagréable. Pourquoi ? Parce que vous allez vous sentir envahi dans votre espace personnel. Tellement ces 15 à 20 cm de différence vont vous gêner parce que vous n'avez pas l'habitude. Après, vous vous habituerez. On est fait pour ça, pour s'adapter. Voilà ce que vous pourriez avoir comme impression quand vous êtes trop les uns sur les autres. Évidemment, il y a des exceptions. Si vous prenez le métro le matin à 8h ou le soir à 4h30 quand tous les étudiants sortent, c'est vraiment comme ça qu'on accepte ça. D'ailleurs, on a des bonnes stratégies pour ça. On fait de la coupure émotionnelle. On essaie d'oublier qu'il y a des gens autour de nous. L'espace personnel, il est influencé par notre trouble d'adaptation. S'il y en a qui travaillent avec des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou qui ont vécu de la maltraitance. Les enfants maltraités, par exemple, ont une distance, un espace personnel d'un mètre cinquante au lieu de soixante-dix centimètres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on s'approche d'un enfant qui est maltraité ou qui a été maltraité, il va essayer de garder le plus de distance possible de vous le plus longtemps possible. Un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, sa distance interindividuelle, c'est trois mètres. Trois mètres. Donc, nous sommes sensibles à l'espace que les autres occupent autour de nous. À tout instant. Et très souvent, on n'en est pas conscient. Rien que la manière dont vous vous êtes assis aujourd'hui, rien que la distribution dans cette salle. Vous n'êtes pas tous en tas, les uns contre les autres. Non. Vous êtes distribués par affinité, en fait. Le deuxième canal, c'est l'haptique. L'étude scientifique du toucher. Se faire toucher. Regardez ici un exemple de toucher. C'est un bébé. On ne lui fait rien d'autre que le toucher. Et vous ne voyez peut-être pas bien, mais il se sourit, évidemment. Parce que le toucher, ça fait du bien. Alors, le toucher, je vous ai épargné le bas de la diapo. Le toucher, évidemment, on a 1,8 m² de peau, 16 % de notre poids, quand même. Le toucher, même bref, peut susciter une forte expérience. Alors là, j'ai une petite anecdote. On a eu des nouveaux voisins, il y a quelques mois. Et ma blonde m'a dit, tiens, ce serait bien de les inviter pour un apéro. C'est pratique d'inviter des gens pour un apéro, parce que l'apéro peut durer 30 minutes ou 4 heures, si tout va bien. Donc, au moins, on a de la marge. Donc, on dit, OK, on les invite pour un apéro. Donc là, ils arrivent chez nous. On leur dit, bonjour, c'est un couple. Elle m'embrasse. Elle aussi embrasse ma conjointe. Et lui, me serre la main. Je serre la main. On ne va pas s'embrasser tout de suite, quand même. Et là, il embrasse ma conjointe. Et en l'embrassant, il lui prend la main et il lui touche l'épaule. Et là, on les laisse aller sur la terrasse chez nous. On rentre chez nous dans notre cuisine pour ramener les affaires. Et ma blonde me regarde, puis elle me dit, je l'adore. Je dis, ah, super. Non seulement il est beau, il est grand, c'est notre voisin. Et en plus, tu l'adores. Et là, en lisant la littérature scientifique, je me suis rendu compte qu'en fait, non. C'est normal qu'elle l'adore. Parce qu'il a créé un contact physique avec elle. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Après, on verra ce qui se passe. Le toucher, il est de plus en plus découragé dans nos sociétés. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que vous avez touché un collègue de travail. La dernière fois que, s'il y a des enseignants dans la salle, ils ont touché un enfant. On décourage de plus en plus le toucher. À tel point que Tiffany Field, qui est directrice d'un centre de recherche sur le toucher, nous dit qu'on est affamé de toucher. On souffre de touch hunger. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui vous proposent de faire des câlins des fois. en bas du métro ou en face du centre des sciences de Montréal, par exemple. Le toucher, il influence l'opinion que vous avez d'une personne. En 2007, il y a un chercheur qui s'appelle Nicolas Guéguen qui s'est amusé à faire quelque chose de vraiment amusant. Il s'est amusé à jouer le rôle d'un vendeur de voitures. Donc, il a demandé, en fait, il est allé à un endroit où on vendait des voitures, des voitures d'occasion, usagées. Et il s'est dit, moi, je vais être le vendeur. Et donc, il a reçu des gens pour vendre une voiture. Et une fois sur deux, il touchait les gens légèrement. Une seconde seulement. Il les effleurait, en fait, en leur montrant, si vous voulez, l'intérieur de sa voiture. Il les effleurait. Ensuite, la stand de recherche courait après ces gens-là. Il leur disait, est-ce que vous pourriez m'aider ? J'ai besoin que vous côtiez à quel point vous avez trouvé que le vendeur était bien ou pas. Et ce qu'elle a montré, c'est que, ce qu'ils ont montré, c'est que pour exactement le même scénario, exactement la même chose qui était dite, exactement la même personne, ceux qui ont été touchés, les clients qui ont été touchés, ont coté le vendeur comme plus aimable, plus honnête et plus agréable. Avec un toucher de même pas une seconde. Vous imaginez ça, la force du toucher ? La force du toucher va influencer ce que vous pensez d'une personne. Est-ce qu'elle va influencer vos actions maintenant ? Oui, ils sont allés plus loin, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont pris un arrêt d'autobus. Vous pourrez faire l'expérience, ça vous tente. Et cette fois-ci, le chercheur est allé demander son chemin aux gens qui étaient là. Et en demandant son chemin, il montrait la carte et il a touché, une fois sur deux encore, la main de la personne qui était là à l'arrêt d'autobus. Après, il est parti. Une deuxième personne est arrivée, qui faisait partie de la gang. Elle est arrivée à l'arrêt d'autobus, genre j'attends l'autobus. Elle a fait tomber son sac par terre, elle a éparpillé des choses et ils ont regardé est-ce que les personnes qui avaient été touchées ont plus aidé la personne qui en avait besoin. Ce qu'ils ont montré, c'est que quand il n'y avait pas de toucher, 6 personnes sur 10 aidées. Quand il y avait un toucher, 9 personnes sur 10 allaient aider la personne qui venait de renverser son sac. Donc, le toucher va aussi influencer les actions qu'on fait. Les chercheurs ont appelé ça l'effet Midas parce qu'ils ont montré que chez les serveuses, quand les serveuses touchent, effleurent la main d'un client, elles augmentent leur pourboire d'environ 5 à 8%. 5 à 8%, ça fait plusieurs milliers de dollars par année. Mais attention, ce n'est pas parce que vous effleurez la main de votre client qu'il faut vous attendre à avoir tout le temps. C'était une étude scientifique. Donc, méfiez-vous quand même. Donc, on a vu la proxémie, le toucher. Voyons maintenant la kinésique. La kinésique, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. C'est le mouvement, la posture, la démarche, les mains, bref, tout ce qui est votre corps. OK ? Tous les mouvements de votre corps. Ça, c'est la première manière qu'ont eu les chercheurs de noter les mouvements du corps. Est-ce que je mets au défi n'importe lequel d'entre vous de me dire ce que c'est ? OK, on va attendre, ce n'est pas grave. Non. Évidemment, c'était un petit peu indigest. Ça, c'est Rodolphe Labanne qui nous a pondu ça. Rodolphe Labanne, c'est un chorégraphe, en fait, danseur, chercheur, qui a imaginé cette manière de noter le mouvement. Pour votre information, ça représente un porté. Et puis, Rodolphe était très, très fier de sa notation. Malheureusement, étant peu intuitive et peu pratique, finalement, elle est restée dans le domaine de la chorégraphie. Bon, et si vous faites un jour des études en chorégraphie, vous aurez sans doute une labanotation à apprendre. C'est un grand livre grand comme ça. Moi, je l'ai acheté, je ne l'ai pas beaucoup ouvert. Aujourd'hui, heureusement, les chercheurs vont plutôt avoir des catalogues de comportements que les gens font. Donc ça, par exemple, ça veut dire étendre son bras vers l'avant, OK, simplement. Donc c'est comme ça qu'on note le comportement aujourd'hui. Quand on note le comportement, bon, c'est tout un catalogue, eh bien, voilà ce qu'on trouve. On trouve déjà qu'il y a des postures qui évoquent des émotions. Et je suis certain que pour vous, c'est très facile de me dire quelle est la posture qui représente la colère. Oui, non, oui, laquelle ? La 1, facile, OK. C'est effectivement la 1 qui évoque la colère. La 2 évoque la peur. La 3, la joie. Et la 4, la tristesse. OK, donc vous voyez qu'on utilise la posture pour évaluer l'émotion d'une personne. Cette personne, vous la connaissez ? Si, si, vous la connaissez. Il y en a qui font non dans la salle. Si, si, vous la connaissez. Vous la connaissez bien. C'est notre mère pour encore quelques semaines, ou peut-être même plus, on ne le sait pas, on verra. Le maire Coderre. Vous savez cette posture, quand est-ce qu'il l'a eue ? Il l'a eue au moment où l'hôtel de ville a été envahi. Vous vous souvenez, par les pompiers, etc. Cette fameuse funeste journée, comme il l'a appelée. Cette photo de Denis Coderre en plein cœur du conseil municipal lors du saccage du 18 août est spectaculaire. Pourquoi est-ce qu'elle est spectaculaire ? Parce qu'il a un nom verbal extrêmement explicite. Ce nom verbal, c'est quoi ? C'est la position qu'on appelle akimbo. Cette posture-là, akimbo, qui n'est pas un mot extraordinaire, c'est un mot apparemment typiquement américain. Akimbo, c'est Albert Merabian qui a trouvé cette position-là et qui l'a clairement définie. C'est une position où je prends du pouvoir sur les gens que je n'aime pas, ou qui m'ont fait du mal. C'est exactement ça que ça veut dire. Et c'est exactement cette position qu'il avait. Et c'est exactement pour cette raison que ça a fait la une de la presse. La position akimbo, on la connaît pour ceux qui ont des enfants. Vous savez, quand votre enfant vous demande « Ah, je peux avoir une glace ce soir pour mon dessert ? » Et vous dites « Non, 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 t'as vu l'heure qu'il est, surtout pas une glace au chocolat. » Que va faire votre enfant ? Il essaye de prendre du pouvoir sur vous. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous chicanez avec votre conjoint, votre conjointe ou peu importe ? Faites attention à votre non-verbal. Vous allez voir que souvent, vous êtes « Mais si, parfaitement, j'ai raison. » Vous verrez. Et ceux qui savent le lire comprennent bien, vous essayez de marquer un point. C'est une position qu'on utilise très souvent, la position akimbo. Évidemment, le mercoder aurait sans doute été plus persuasif s'il avait eu cette shape-là. Mais c'est toute une autre histoire, puis on n'est pas là pour critiquer les gens. La démarche maintenant. Regardez ici. Est-ce que vous croyez qu'on peut lire les émotions avec la démarche ? Qui dirait que oui ? Ouais, ok. Bon, voyons si vous êtes bon. Regardez en haut. C'est une démarche qu'on va appeler neutre. Ok, je vous la remonte une deuxième fois. Ok. Regardons maintenant ici. Je la pars en même temps. Hum, cette démarche, elle vous semble comment ? Ah oui, plus triste. Évidemment. Est-ce que vous avez raison ? Oui, la première, si elle dit la joie. La deuxième, c'est la tristesse. Voyons le troisième, la troisième démarche ici. On y va. Comment est-ce qu'elle vous semble ? Hum ? Choquée ? En colère ? Énervée ? Oui, donc vous êtes bon. Voyons, on fait ça très naturellement. Oui, la colère. En fait, on le sait depuis bien des années que la démarche, ici c'est l'article scientifique, la démarche en fait, nous donne des informations sur l'émotion. Vous avez sans doute tous vu votre enfant, quand vous lui refusez la glace, partir dans sa chambre. Est-ce qu'il part dans sa chambre en faisant, ah bah tant pis, c'est pas grave. Non, il part dans la chambre en faisant, et ça on sait qu'un enfant est en colère quand il part comme ça, c'est certain. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la colère se caractériserait par une démarche plus lourde, la tristesse par un moindre balancement des bras, les gens balancent moins les bras, la joie se caractériserait par un pas plus rapide, mais attention, il faut connaître le niveau de base des personnes. C'est pas parce qu'il y a des gens qui marchent rapidement dans la rue qui sont toujours contents. Non, il y a des gens qui marchent rapidement, naturellement, puis même s'ils sont fâchés, ils marchent rapidement. Donc, il faut connaître le niveau de base d'une personne. Chez moi, j'ai une chambre à l'étage, et donc, quand ma blonde se lève, je sais au bruit des pas qu'elle fait si elle est de bonne humeur. Parce que je la connais bien. Si vous venez chez moi, puis que vous dormez dans, non, ce serait trop bizarre que vous dormiez dans ma chambre, mais si vous venez chez moi, puis que vous entendez ma femme se lever ou moi me lever, vous aurez du mal à savoir de quelle humeur je suis. Par ailleurs, il y a plein de choses, comme dans tout le non-verbal, qui influencent ces indicateurs-là. Alors, entre autres, mesdames, sachez que votre cycle menstruel influence votre démarche. Vous savez, il y a une légende qui dit que chez les femmes, chez les animaux, l'ostrus est très visible. Chez les singes, les fesses sont rouges, etc. Chez les femmes, ce n'est pas le cas, on est bien d'accord, et c'est tant mieux. Donc, on dit, les hommes, du coup, c'est les femmes qui ont le pouvoir, parce que c'est elles qui décident quand est-ce qu'elles peuvent être fécondées. C'est ce que disent les biologistes. Sauf que, si les hommes sont attentifs, ils peuvent repérer une démarche de femme qui est dans son cycle, menstruel, et qui peut être fécondée. Mais il faut beaucoup d'habitude, parce que ce n'est pas évident. Et en fait, ce que les chercheurs ont montré, encore Nicolas Guéguen, ils ont montré qu'une femme qui ovule, eh bien, elle a une démarche beaucoup plus chaloupée qu'une autre. Donc, à suivre. Vous verrez si vous avez une démarche chaloupée. Et je ne vous imiterai pas à la démarche chaloupée. Chaloupée, ça veut dire... Ça veut dire... OK, c'est bon, OK. Comme une chaloupe, quoi. Maintenant, les actions des mains. Donc là, on dit plein de choses sur les actions des mains. Les actions des mains, c'est rempli de légendes, cette histoire-là. Les actions des mains, en fait, ils ont été codifiés par Paul Ekman, ils ont été catégorisés par Paul Ekman dans les années 70, en 1972. Et en fait, il y a plusieurs catégories de mouvements de mains. La première catégorie, c'est les emblèmes. Les emblèmes, vous les connaissez ? C'est ces mouvements de mains qui ont une signification en soi. Oui, c'est celui-ci, c'est OK. C'est... OK, quand vous êtes sous l'eau, ça, il faut bien le savoir, c'est celui-ci. C'est... Il y a des gestes beaucoup plus obscènes aussi que je ne ferai pas ici parce qu'on est retransmis en live stream et que je ne veux pas avoir cette image-là. Mais bref, il y a aussi évidemment faire ça. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. OK ? Je ne te crois pas. Tu vois, je n'ai pas besoin de le dire. Tout le monde le comprend. OK ? Et ainsi de suite. Celle-ci, peut-être que vous savez moins. Je ne te le dirai pas. Mais ça dépend, vous avez raison. Ça dépend des cultures, en fait. En fait, ce qui est intéressant dans les emblèmes, c'est que... Bon, vous voyez, ça, c'est en Italie. On se rend compte qu'on est italien, nous aussi. Donc, on connaît cet emblème-là. Tout va bien. Mais il y a des catalogues entiers dans la science d'emblèmes qui sont culturellement spécifiques ou transculturels. Et ça, ça peut être très intéressant quand vous voyagez. Parce qu'il y a des pays, par exemple, moi, j'ai une amie qui est allée en Inde. Et elle adore faire de la photo. Et elle ne s'était pas renseignée avant sur le non-verbal, évidemment, ce n'est pas fréquent. Elle n'avait pas un dictionnaire d'emblème dans sa poche. Puis là, chaque fois qu'elle voyait des gens vraiment typiques, elle voulait les prendre en photo, elle leur demandait, je peux vous prendre en photo ? Et les gens faisaient... Et là, elle disait, bon, c'est non. Pendant dix jours, elle n'a pas pris de photo. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que ça voulait dire oui. Donc ça, ce n'est pas un emblème parce que ce n'est pas les mains, mais ce serait exactement la même chose pour les emblèmes. Moi, je me suis mis au surf il y a quelques mois. Et la première chose que j'ai dû apprendre, qui est la plus difficile, ça a été à mettre mes mains comme il faut. C'est-à-dire à faire ça. Si vous faites ça, c'est-à-dire que vous faites partie de la communauté de la glisse. Ça, c'est un emblème culturel. Et dans les gangs de rue, c'est pareil. Mais il vaut mieux pas trop les connaître, ces emblèmes-là. Les autres mouvements de main, c'est ceux qu'on appelle les illustrateurs. Les illustrateurs, c'est des mouvements directement liés à la parole. Celui qui, en fait, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, je parle avec mes mains, en utilisant des mains. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, ils ne sont pas intéressants, ces mouvements-là. Ils ne sont pas intéressants parce qu'ils traduisent exactement ce que je dis. C'est très rare, vous essayerez chez vous, de dire oui en faisant non avec sa main. Essayez oui, oui, ça fait des courts-circuits dans notre tête. Donc, et en fait, ce que les chercheurs pensent, c'est que ça sert uniquement à la fluidité verbale. Vous pourrez faire l'essai, mettez vos mains dans le dos et essayez de vous chicaner. Parce que c'est là où on a besoin de beaucoup de fluidité verbale. Vous verrez que c'est plus difficile de trouver ces mots. Tentez-le. Et d'ailleurs, ça servait vraiment à quelque chose. Est-ce que vous croyez qu'on prendrait la peine de faire des illustrateurs quand on est au téléphone ? Et pourtant, on le fait. Et personne n'est là pour nous regarder. Pourquoi ? Peut-être pour les passants. Je ne sais pas. Ce qui est utile dans les illustrateurs, c'est quand vous voulez regarder un discours d'homme politique sans avoir à l'écouter. Je donne un exemple. Voilà, au hasard. Donc ici, c'est un discours d'homme politique accéléré. Et rien qu'en regardant ces illustrateurs, je sais dans quel état émotionnel il est. Je sais qu'il n'est pas très content. Je sais qu'il veut détruire quelque chose. Et je vais m'arrêter ici. Évidemment, on aurait pu passer à un dirigeant de Corée du Nord, par exemple, aussi. Ça aurait été intéressant. Les adaptateurs, ça, c'est ces mouvements des mains qui ont le plus de légendes qui les entourent. Les adaptateurs, c'est ces mouvements qu'on utilise vers soi, un objet ou autre. C'est quand on se touche le visage, on se touche les oreilles, on se touche les cheveux, mesdames. Moi, je n'en ai pas assez, donc je ne peux pas me toucher, j'aurais l'air ridicule. Mais on touche un stylo, on travaille, on joue avec ses clés. C'est ça, les adaptateurs. Les adaptateurs, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont une grande légende autour d'eux ? C'est parce que quand Paul Ekman les a décrits, il s'est dit peut-être, peut-être, il a dit. Ce sont des fuites émotionnelles. Peut-être que ces indicateurs-là, ces mouvements de main, portent une signification émotionnelle. C'est tout. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur les adaptateurs, c'est qu'ils sont influencés par une multitude de facteurs. Et dans certains cas, peut-être, ils pourraient indiquer une émotion négative. Mais c'est tout ce qu'on sait. Donc, si vous lisez sur Internet que se gratter du côté droit du nez, ça veut dire qu'on ment, et du côté gauche, ça veut dire qu'on pense à ses vacances, je ne sais pas où ils ont pris cette information-là, mais ce n'est pas dans la science. Donc, c'est votre choix de les croire ou pas. Parce que pour nous, il est impossible d'attribuer une fonction précise à un type d'adaptateur, et ça, c'est bien clair dans la science. Maintenant, les expressions faciales. Évidemment, c'est elles, en fait, qui nous informent le plus sur le non-verbal des gens. Les expressions faciales, celui qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Paul Ekman. Paul Ekman, il a créé un système qui s'appelle le Facial Action Coding System. C'est bien compliqué. 527 pages. C'est un truc pour les chercheurs, pour apprendre à mesurer les mouvements de votre visage. 527 pages. Entre autres, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit chacun des mouvements musculaires de votre visage. Et il les a décrits sous forme d'unité d'action. Un exemple, l'AU7, ici. Ah, c'est subtil, hein ? L'AU7, c'est ce mouvement-là qui fait que vous faites, vous rapetissez vos yeux par en dessous. Vous voyez ? Essayez-le. Ça, c'est de l'AU7. Aïe, hein ? Regardez un plus facile. L'AU9. Je fronce le nez. Facile, ça. Hein ? Vous arrivez tous ? Il y en a qui n'arrivent pas du tout à faire ça. Toujours drôle. L'AU10. Je vous les montre. J'en montre quelques-uns, en fait. L'AU10. Ah, celui-là. Il faut remonter les babines, ici. Hein ? Ouais, vous êtes bonne. Ouais, c'est bon. L'AU12, c'est le plus facile. C'est celui-ci. Le sourire. OK ? Et je vous en montre un autre, juste pour le plaisir. L'AU15. Ah, pas facile, celui-là. Regardez. On pousse vers le bas. Il y a une cinquantaine d'unités d'action sur votre visage. Et quand ils se combinent, ils forment des émotions. C'est ça qui est intéressant. Pour apprendre ce système-là, ça prend une semaine de formation. Imaginez ça. Pendant une semaine, on fait des faces exactement comme ce que je vous viens de vous faire faire. Mais 7 heures par jour pendant 7 jours. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, on a mal à la face. C'est dur à croire, hein ? Mais c'est vrai. Donc, le Facial Action Coding System. Regardez ici. Est-ce que vous pouvez me dire, elle est où, la Tour Eiffel ? Ah ! Ah ! Ah ! Moi, je ne peux pas. Mais lui, il peut peut-être. Ben, elle ne s'est pas ici, en tout cas. Oh, je viens de la voir. Elle est dans ses pantalons. Alors, pourquoi je vous montre ça ? Ben, tout simplement parce que c'est une très bonne illustration d'une expression faciale. On en a tous les jours, hein ? Mais voilà celle-ci. L'expression faciale de surprise. Quand la dame dit ce qu'elle dit, que je ne vais pas répéter, la face de la jeune femme, c'est celle-ci. Une expression de surprise. Oh ! Comment elle ose dire ça ? Oh ! OK ? La surprise, c'est facile. C'est, on monte nos sourcils, on ouvre grand nos yeux, on ouvre la bouche et on laisse tomber les mandibules. Donc, ça fait, si on monte les sourcils, les yeux... C'est ça. Mais vous avez juste à penser à un truc qui vous surprend. Oh ! Et vous le faites naturellement. Mais pour les chercheurs, on a eu besoin, évidemment, de comprendre comment ça se faisait. Donc ça, c'est la surprise. Comme ici. La surprise, elle apparaît quand la personne se trouve face à un objet, une situation nouvelle et soudaine. Là, c'est une situation nouvelle que son chum entend dire ça. C'était quand même assez nouveau. Donc, elle a voulu... OK. C'était comme surprenant. La joie aussi. Elle est clairement décrite, évidemment. A eu douze, ici. Les lèvres sont séparés. Et A eu six, éventuellement, ça, c'est pour discerner le vrai du faux sourire. Le faux sourire, c'est le sourire social qu'on fait tout le temps. C'est celui-là. Le vrai sourire, c'est quand vraiment vous êtes content de voir quelqu'un. Et là, c'est vraiment vous remontez ici. Vous serez attentifs au sourire que les gens vous font. La tristesse aussi, on la connaît bien. C'est vraiment cette face-là. Lui, c'est mon collègue Vincent Deneau, l'avocat. Il a accepté, évidemment, que je monte sa face comme ça. Donc, la tristesse, ici. La U4, c'est ça. OK. Ici, la U1, levée, légèrement levée, comme ça. Évidemment, la bouche vers le bas. Ça ressemble à peu près à ça, la tristesse. Et le menton, légèrement relevé. Ouais, hein ? Les enfants font très bien ça. Des fois, même, c'est pas vrai. Donc, ils imitent très bien ça. La colère. La colère, ça, on est très fort à le faire. La colère, c'est très facile. C'est, on va froncer les sourcils, et en même temps, on va ramener un peu nos yeux ici. On le fait souvent à nos enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un simple regard suffit. La colère. Le dégoût. Pensez à un truc que vous n'aimez pas. C'est vraiment ça. Les unités d'action du dégoût. Et la peur. La peur. Qu'on confond souvent avec la surprise, d'ailleurs. Soit dit en passant. Vous connaissez celui-ci ? Oui, je vous le montre. Il a fait le tour de Facebook. Pourquoi ? Vu par des millions de personnes. Il a fait le tour de Facebook. 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 Pourquoi est-ce qu'elle a fait le tour du web ? Pourquoi il a été vu par des millions de personnes ? Tout simplement parce que c'est très rare de voir à la fois une peur intense et une joie intense. Il n'y a que les bébés qui sont capables de faire ça, soit dit en passant. Et effectivement, on a vraiment une peur intense comme vous le voyez ici. On voit très bien les yeux grands ouverts, les sourcils levés, la bouche qui est, les lèvres sont les unes au-dessus de l'autre. Il a vraiment peur et en même temps, il est aussi très joyeux. Puis elle a continué, la maman, à faire ça pendant trois minutes et demie. Donc ça a bien marché. En tant qu'humain, évidemment, on exprime, on perçoit et on comprend naturellement ces expressions. On est très bon pour faire ça. Mais est-ce qu'on est tous égaux ? Est-ce qu'on le fait tous avec la même précision ? On va voir ça. Ici, c'est facile, tout le monde identifie ce que c'est. C'est de la colère. Ça va ? Ok. Ici, je vais vous donner deux choix. C'est exprimé à 60% parce que nous, en recherche, on fait ça, on exprime un pourcentage. Un pourcentage d'intensité de l'émotion. Donc est-ce que c'est de la joie ou de la peur ? Qui dirait de la joie ? À main levée. Vous n'avez pas peur, là, il n'est pas grave si vous vous trompez, vous n'êtes même pas filmé. De la peur ? Ah, déjà, on voit que ce n'est pas facile. C'est de la joie. C'est de la joie, il n'y a pas de peur. Ses yeux ne sont pas grands ouverts. Si vous connaissiez les unités d'action, vous pourriez facilement le savoir. Regardons celui-ci, plus dur. Intensité 20%, donc c'est faible. Est-ce que selon vous, c'est de la tristesse ou du dégoût ? Qui dirait de la tristesse ? Qui dirait du dégoût ? Ah, c'est partagé, hein ? Eh bien, figurez-vous que c'est du dégoût. Pourquoi ? Regardez ici, on a cette fameuse unité d'action 10. Vous voyez qu'on n'est pas tous égaux pour lire les émotions. Évidemment, là, c'est sur des images. Mais on n'est vraiment pas tous égaux pour lire les émotions. C'est ce qu'on appelle la précision interpersonnelle. Ici, qui voit l'émotion ? Quelle émotion ? Il est mélangé, il est bien mélangé. En fait, je suis content que personne ne voit l'émotion parce que ceux qui voient l'émotion, en fait, c'est les enfants qui ont été maltraités. Il y a un chercheur qui a fait ça, qui s'appelle Seth Polak, qui a montré que les enfants maltraités voient l'émotion à ce niveau-là de précision. Autrement dit, à un niveau où on ne voit rien. Cette émotion-là, c'est l'émotion de colère. Regardez, si on va plus loin, c'est ça. Là, vous la voyez, l'émotion de colère. 13 crans plus loin. Les enfants qui n'ont pas été maltraités, la voient là. Les enfants maltraités, la voient ici. Pourquoi ? Tout simplement, pour leur survie. Ils ont eu besoin de s'adapter. Ils ont eu besoin, quand ils voyaient papa ou maman rentrer tard le soir, du haut de leur chambre, du fond du jardin, ils ont eu besoin de savoir est-ce qu'il est ou elle est en colère. Si oui, vite, je vais me cacher et surtout je fais profil bas. Sinon, ça va. Donc, ils ont eu besoin d'apprendre très vite ces signaux-là et de le faire avec une très grande sensibilité. Donc, notre histoire explique pour quelles raisons est-ce qu'on va voir plus ou moins bien les émotions des autres. Parfois, on est très bon aussi, mais on l'ignore. Parfois, on est très, très bon à voir les émotions, mais on l'ignore. Et donc, on ne porte pas assez attention. Regardez ici. Vous voyez, c'est un regard. Et même pas en HD, rien, noir et blanc, vraiment le truc des années 60. Essayez dans votre tête de vous dire, est-ce que ce regard, il est blagueur, insistant, amusé ou détendu ? Dites-le-vous dans votre tête. Choisissez. C'est bon ? Ok. Allons voir le résultat. Il est insistant. On continue. On va en faire un autre, juste pour être sûr que ce n'est pas dû au hasard. Est-ce qu'il est prudent, insistant, s'ennuyant ou effondré ? Ça va vite, normalement. Vous devriez déjà le savoir. On y va. On regarde. Faites un choix. N'ayez pas peur. Faites confiance à votre intuition. Il est prudent. On continue. Est-ce qu'elle est, ce regard est contemplatif, angoissé, encourageant ou amusé ? C'est bon ? Voyons. Contemplatif. Un dernier, juste pour le plaisir. Est-ce qu'il est terrifié, bouleversé, arrogant ou agacé ? C'est bon ? Il est bouleversé. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes bon à lire le regard des gens ? Imaginez donc avec la somme d'informations qui vous parvient à quel point vous êtes bon à pouvoir vous connecter aux autres. C'est peut-être pour ça que la petite géante, elle est si intéressante. Parce qu'en fait, vous savez, elle s'est promenée à Montréal cet été. Elle est magnifique. Moi, mon enfant, mon fils, il a 8 ans, il a même cru qu'elle était vivante. C'est pour dire, à cause de son regard. C'est ça qui fait sa force. Le non-verbal, il est omniprésent dans nos vies. Il est un objet de science. Jusque-là, ça va. C'est un petit résumé d'où on en est. Il a un vocabulaire spécifique. Vous avez bien compris. Et il influence notre compréhension des émotions et des états d'esprit de l'autre. Ça va ? Tout le monde nous suit jusqu'à maintenant ? Super. On continue. Il faut être attentif au non-verbal des autres. Un bon moyen de le faire, c'est d'adapter sa vision du monde. Adapter, c'est quoi ? C'est ça. C'est tout simplement pour penser aux différents canaux du non-verbal. Adaptateur, emblème, illustrateur, la démarche, allure, posture, proximité, toucher, expression faciale, regard. Notre corps le fait pour nous. Mais d'en être conscient, ça peut nous emmener vers, un mot très à la mode, la pleine conscience sociale. Être à l'écoute de l'autre, en fait. Adapter sa vision du monde. Alors, prenons conscience encore de ce pouvoir-là perceptif. Regardons tous ces canaux-là du non-verbal. Qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire ? Messieurs, je parle surtout pour vous, avec laquelle de ces femmes iriez-vous prendre un verre ? Prenez une chance. Dites-le dans votre tête, c'est pas grave. J'ai pas besoin de le savoir, en fait, parce que je le sais déjà. Celle avec laquelle vous partiriez, c'est elle. Pourquoi ? Parce que sa pupille est dilatée, tout simplement. Vous voyez, vous le voyez pas bien, mais quand même, elle est plus dilatée que celle d'à côté. Et la dilatation de la pupille, c'est un signe d'intérêt sexuel. Et on est équipé pour détecter ça. Regardez ici, match de tennis. Que vous soyez amateur ou pas amateur, c'est pas grave. J'aimerais que vous me disiez, c'est à la pause, lequel de ces deux athlètes-là est en train de perdre ? Ok, vous êtes prêts ? On y va. Lequel est en train de perdre ? Alors, qui me dirait celui de gauche ? À votre gauche, pardon. Qui me dirait celui de droite ? On n'a pas tous la même précision interpersonnelle. Celui qui est en train de perdre, c'est Tsonga. À gauche, regardez son score. C'est vraiment ça. On est dans le troisième, quatrième set. Il est en train de perdre, il est mené. Regardez ici. Ces joueurs de tennis de table sont-ils en train de perdre ou de gagner ? Ce que j'aimerais, c'est que vous regardez attentivement. Et si vous pensez l'avoir, vous levez la main. Je ne vous demanderai pas spécifiquement à vous. Je vous donnerai la réponse après. Je veux juste voir en combien de temps vous êtes capable de voir qu'un individu est en train de gagner ou de perdre. Donc, regardez bien, il va y avoir plusieurs joueurs. Dites-moi si ces joueurs-là sont en train de gagner ou de perdre. C'est bon, vous êtes prêts ? On y va. Levez la main quand vous savez. Ouais. Ouais. On a les rapides. C'est bon ? Ok, parfait. Merci. Donc, il y en a qui sont capables très rapidement de le faire. Ces joueurs-là, ils sont en train de gagner. De gagner. C'est des chercheurs qui sont amusés à faire ça. Et en fait, ces chercheurs-là montrent qu'on peut le faire en 500 millisecondes. 500 millisecondes. En se basant sur la posture, le visage des joueurs, même si on n'a pas leur visage, on est capable de le faire juste sur le corps, même juste sur le visage, on est capable de le faire en 500 millisecondes. 500 millisecondes, c'est quoi ? C'est ça. Bing. 500 millisecondes. Vous rentrez chez vous, il y avait un match de hockey important. Vous arrivez à la mi-temps ou au temps mort, peu importe comme vous l'appelez. Vous regardez la télévision, vous savez déjà si votre équipe est en train de gagner ou de perdre. Vous le savez déjà. On est capable de dépasser le milieu du sport et de le faire entre deux personnes qui discutent sur un banc. Pas savoir qui gagne ou qui perd, mais savoir s'ils sont ensemble, s'ils sont juste amis ou s'ils sont étrangers. Les chercheurs ont montré qu'on est capable de le faire 28 fois sur 45. Le hasard, ce serait 15 fois sur 45. Vous savez, de décider si quelqu'un est ensemble, étranger ou pas. Moi, j'adore faire ça. Quand le printemps s'en vient, je sais que c'est dans un bout de temps maintenant, mais j'adore aller sur les terrasses de café, être avec ma blonde. Puis, on regarde les gens qui passent et on se dit, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils ne sont pas ensemble ? Étrangers, collègues, peut-être, on ne sait pas. Ce qui est drôle, c'est que les chercheurs ont montré qu'on y arrive très bien, mais seulement si on est de bonne humeur. Vous voyez, donc ce n'est pas si évident que ça. Qui est le chef sur cette photo ? Qui dirait que c'est elle le chef ? Qui dirait que c'est elle ? Ah, c'est drôle, vous êtes unanimes. Que donc, vous êtes rapides à juger les gens. Franchement, mais vous avez raison. Effectivement, le chef sur cette photo, c'est celle qui est à gauche. C'est ce que les chercheurs ont montré. Ils ont montré qu'on est capable de le juger sept fois sur dix d'avoir la bonne réponse. Sept fois sur dix, où deux personnes interagissent. Et le chef tend à avoir, pour les femmes, la tête légèrement orientée vers le bas. Et pour l'homme, c'est les vêtements plus formels et un corps penché vers l'avant. Et on le fait. Quand on est dans un cocktail où, peu importe, on voit des gens parler, on évalue le statut social des gens. Et on décide, oui ou non, d'entrer dans ce cercle-là. Il y a plein d'autres études sur ce qu'on appelle les tranches de comportement. C'est ce qu'on appelle en anglais les « thin slice of behavior », tout un champ de recherche. Entre autres, on est capable de prédire la satisfaction au travail et le bien-être d'un enseignant en regardant un extrait vidéo de 60 secondes de cet enseignant, cinq à huit ans avant. Prenez un enseignant et vous regardez cette vidéo, vous la cotez, pour savoir s'il est bien ou pas bien. Vous lui demandez huit ans plus tard « comment tu te sens aujourd'hui ? » Eh bien, ce que vous avez coté prédit comment il se sentait dans huit ans. Oui, oui. Jugez de l'intérêt romantique d'une personne. Vous avez sûrement tous fait ça. Accompagner une femme de fille ou un copain dans une soirée. et puis il vous demande « est-ce que tu crois qu'elle, elle est intéressée par moi ? » Et là, vous dites oui ou non. Et en fait, vous vous dites peut-être que ça n'a aucune importance ce que je pense, mais si, parce que c'est vrai. Vous êtes capables de le faire, d'évaluer ça. La tendance altruiste d'une personne, on est capable de la deviner. La personnalité, on est très bon à juger de l'extraversion d'une personne, à quel point cette personne est ouverte vers les autres socialement en moins d'une minute. On peut le faire. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, souvent on se dit « ah, ça clique ou ça clique pas ». Pourquoi ? Parce qu'on est complémentaire en termes de personnalité ou pas. L'orientation sexuelle, on fait tous ça aussi. On rencontre des nouvelles personnes, un nouveau cercle d'amis, « ah, lui, il est gay, lui, il est pas ». Les filles, quand les hommes sont trop beaux, vous savez tout de suite s'ils sont gays ou pas. Le risque de psychopathie aussi, on peut le faire. Et ainsi de suite. La littérature est remplie de ces exemples-là. Ça nous fait penser à lui. Sherlock Holmes. Vous connaissez Sherlock Holmes ? C'est le personnage le plus joué à la télévision. Le plus. Plus qu'Iron Man. Vous vous rendez compte. Donc, 204 fois, il a été joué. Il est caractérisé par quoi ? Un excellent sens de l'observation et surtout, un très bon sens de la déduction. Sherlock Holmes, évidemment, il y a de multiples personnages qui ont l'encarné. On les connaît. Il y a même des séries télévisées. Celle-ci, Sherlock, avec Cumberbatch, qui est très très bon d'ailleurs dans ce rôle-là. Ce qu'on sait moins de Sherlock Holmes, c'est qu'il est inspiré d'un vrai personnage. En fait, Sir Arthur Conan Doyle, quand il a écrit Sherlock Holmes, il pensait à Joseph Bell. Joseph Bell, c'était un de ses enseignants en médecine, parce que Sir Arthur Conan Doyle a fait des études de médecine. Et Joseph Bell était un de ses enseignants, qui était donc un médecin et professeur écossais, qui faisait exactement ça dans ses consultations. Les gens arrivaient et disaient, ah, t'es de telle personnalité, t'as de tel problème, c'est ci, c'est ça, etc. Il utilisait son sens de l'observation et de la déduction de la même manière que Sherlock Holmes. Et pour information, Joseph Bell a ensuite été employé par Scotland Yard. Donc, pour vous dire que la fiction rejoint la réalité. Alors, si jamais Sherlock Holmes connaissait ce qu'on sait aujourd'hui, on pourrait très facilement lire cette interaction. Eh bien, Sherlock, nous pouvons dire que la rencontre avec cette personne aura été brève, Watson dirait, et Sherlock répondrait, « Brève, mais suffisante, mon cher Watson. Notre suspect est clairement intelligent, manipulateur, d'un haut statut niveau socio-économique, plutôt intéressé par les hommes, mais très extraverti, un peu anxieux. Cela me donne une idée pour en savoir plus. » Voilà ce qu'il pourrait dire. Et là, je vous mets quand même en garde parce qu'évidemment, c'est de l'intuition tout ça. C'est au-delà de la chance, ce n'est pas un déterminisme, on ne peut pas être certain de ça. Mais ça vous donne déjà une bonne idée. Donc, faites quand même attention, faites confiance à votre intuition, mais questionnez-la toujours, vérifiez-la toujours. Mais ça vaut la peine. C'est un super-pouvoir que vous avez, ce super-pouvoir de perception. Et évidemment, comme tout super-pouvoir, ça vient avec un contre-pouvoir. Vous savez, Superman, il a évidemment une faiblesse. Si vous préférez, pour les plus anciens d'entre vous, un talon d'Achille. C'est quoi le talon d'Achille de ce super-pouvoir ? Eh bien, regardez ici. Regardez cette jeune fille, c'est un extrait qui ne dure vraiment pas longtemps, qui est tiré du film « Human » de Yann Arthus Bertrand. Un très bon film sur l'humanité, ou l'humanitude, peu importe comment on l'appelle. Soyez attentifs et écoutez bien ce qu'elle dit. De toute ma vie, ça a été la mort de mon père. Parce qu'après... Je ne peux pas pleurer. C'était lui qui nous soutenait le plus. Lui qui nous... Qui nous encouragait, mes frères et moi. Et j'ai vu exactement ce que je voulais voir. Pendant que vous regardiez ça, moi je vous regardais. Et qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des gens, certains d'entre vous, qui ont été touchés. Ça, ça s'appelle la contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est la tendance à mimer et synchroniser les expressions faciales, vocalisations, postures et mouvements avec ceux d'une autre personne. Ce mimétisme et cette synchronisation ayant pour conséquence la convergence émotionnelle. Ça sert à quelque chose. C'est ce qu'on appelle un mécanisme adaptatif. Ça sert en fait à comprendre l'autre. La contagion émotionnelle, ça sert à ça. Si vous êtes très sensible, regardez un autre exemple de contagion émotionnelle. Ici, c'est des enfants. C'est moins dramatique, je vous rassure. Regardez ici, je n'ai pas de son. C'est exprès. C'est des enfants qui vont goûter. En fait, un des enfants va goûter un citron. Vous voyez ? Et regardez le visage des autres. On ne le voit pas bien, mais sans même qu'ils aient goûté le citron, ils ont exactement la même face que celle qui a goûté le citron. Et je regarde dans l'assistance, il y a certains d'entre vous qui ont cette face-là. Et je sais qu'ils ont cette face parce qu'ils ressentent exactement ce que c'est que de goûter un citron. C'est aussi ça la contagion émotionnelle et la convergence émotionnelle. Les émotions, les expressions faciales se transmettent d'une personne à une autre. Alors, évidemment, le gros avantage, c'est que ça augmente votre précision à juger les émotions des autres. Ça, c'est très pratique. Si vous êtes très sensible à la contagion émotionnelle, ça augmente votre compréhension des autres. Génial. Vous êtes des personnes empathiques. Le problème, c'est que c'est lié à une plus forte réactivité émotionnelle. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je fais jouer ça, et qu'on le laisse, et que je continue à parler, eh bien ceux qui sont très vulnérables à la contagion émotionnelle vont avoir énormément de mal à se concentrer sur ce que je fais. Parce que la réactivité émotionnelle est déjà en route. Et c'est difficile de se réguler quand un enfant pleure. Alors, on va l'arrêter. Ça, c'est pratique, hein, si on pouvait arrêter tous les enfants de pleurer avec un bouton. Alors, évidemment, pourquoi je vous disais que ça vient avec un contre-pouvoir ? Parce que la contagion émotionnelle, si elle a des avantages, elle a aussi des défauts. C'est qu'elle augmente votre risque de détresse empathique et donc d'épuisement. Ça, c'est particulièrement important pour les enseignants, pour les médecins, pour les intervenants, pour tous ceux qui travaillent en relation avec d'autres personnes et qui sont à risque d'avoir des émotions négatives en phase 2. Il y a une coupe de métiers comme ça. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ont trouvé une solution. Le meilleur moyen de se protéger de la contagion émotionnelle, c'est ce qu'on appelle la dissociation ou la coupure émotionnelle. Moi, je me souviens quand j'ai essayé d'avoir des enfants, ma femme est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, on était content pendant deux mois, puis après, elle a eu une grossesse ectopique, donc on a été aux urgences à l'hôpital Saint-Luc. Et là, à l'hôpital Saint-Luc, les infirmières ont été fabuleuses avec nous, elles nous ont pris en charge, etc. La gynécologue de nuit est venue, elle nous a dit, écoutez, il y a peu de chance, mais c'est le gynécologue de jour qui va vous confirmer tout ça. Le gynécologue est arrivé le lendemain, on était évidemment très stressés, on était sûr de rien, on espérait encore un peu que le bébé était encore là. Et là, le gynécologue arrive, il rentre dans la pièce, il nous regarde, et il fait... Et je vous jure que c'est une histoire vraie. Ce serait aujourd'hui, je porterai plainte au Collège des médecins. Là, évidemment, on avait 12 000 autres choses à faire que porter plainte. Mais, pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Tout simplement parce que c'est la meilleure stratégie qu'il a trouvée, lui, pour pouvoir se défendre. Imaginez un médecin qui annonce des diagnostics de cancer trois fois par jour. Comment vous croyez qu'il survit ? Il survit tout simplement en se disant que la personne qui est en face de lui, c'est un diagnostic. Il le fait avec moins de violence que le gynécologue que j'ai rencontré, mais c'est certain qu'il le fait. Lui, il s'en sort bien. Le problème, c'est le patient qui est en face. Donc, il y a une autre solution que celle-ci. L'autre solution, c'est de prendre conscience et d'adapter sa vision du monde, d'objectiver ce qu'on voit, de voir la personne qui est en face de nous et de comprendre ses émotions, de les objectiver, de ne pas les prendre pour nous et de l'aider. C'est aussi simple que ça. C'est ça, la pleine conscience sociale. Alors, pour terminer, je vous donne deux exemples, deux applications au quotidien des connaissances scientifiques en non-verbal. La première, c'est celle-ci. Regardez. C'est une parade nuptiale d'un oiseau. Le paradisier. Très impressionnant, avouez. Très impressionnant. Si les hommes étaient aussi démonstratifs, ce serait tellement plus simple. Ce serait peut-être un peu ridicule. Mais encore que Halloween s'en vient, on ne sait pas. Donc, admirer, c'est quand même très beau. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que, chez nous, qui donne le signal, finalement ? Est-ce qu'on le sait ? Après tout, c'est une partie importante de notre vie. Le moment où on fait la cour à une fille, où on cherche un partenaire pour la vie. Qui donne le signal ? Les scientifiques le savent, figurez-vous. Et donc, ils ont étudié le rendez-vous amoureux. Et ils se sont posé une question qui est, existe-t-il des indicateurs non-verbaux qui indiquent l'attirance d'une personne envers une autre ? Est-ce que vous pensez que oui ? Ben oui, parce que je viens de vous le dire. Forcément. Est-ce que vous savez lesquels ? Non, hein ? Ce n'est pas si facile. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des gens de regarder des vidéos de speed dating. En allemand, comme ça, j'étais sûr qu'ils ne comprenaient rien. Et ils ont demandé, ils ont extrait des vidéos de 10 secondes. 10 secondes. Et ils ont demandé aux gens, est-ce que tu crois que ces deux personnes-là sont attirées l'une par l'autre ? Et ils ont montré que, ben oui, on est tout à fait capable de prédire que deux personnes vont finir ensemble. Tout à fait capable, ça veut dire 70% de réussite. Ça ne veut pas dire 99%. On peut se tromper. Mais on le voit. Donc, il y a bien des signaux qui indiquent ça. Soit dit en passant, si vous êtes en couple, vous êtes encore meilleur à aider votre ami, savoir si une fille est intéressée par lui, si vous êtes en couple. Est-ce que l'habit d'une femme influence le fait que l'homme s'approche d'elle ? À votre avis ? Oui, bien sûr. Sinon, pourquoi vous mettriez des jupes et des talons ? C'est tellement inconfortable. Donc, des vêtements suggestifs influencent-ils la mise en contact ? Eh bien, une fois encore, des chercheurs se sont intéressés à ça. Ils se sont postés dans un bar, figurez-vous, et ils ont demandé à la même fille de venir plusieurs soirs et de s'habiller d'une manière ou d'une autre. Et ils ont regardé le temps d'approche du mâle. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont montré que quand la jeune fille est habillée de cette manière, le mâle met 4 minutes 50 avant d'arriver. Si elle est habillée en pantalon, il met 17 minutes. Vous dire comme on est basique. En tout cas. Bref. Qui influence qui dans le fond ? Qui fait vraiment la cour ? Eh bien, une fois encore, et là, c'est une chercheure, le nom ne s'invente pas, elle s'appelle Monica Moore. Donc, Monica Moore. C'est une chercheure américaine qui est vraiment spécialisée là-dedans. C'est fascinant. Elle, elle a montré que dans le fond, elle a étudié les discothèques et elle a montré que les hommes n'approcheront une femme que s'ils y ont été encouragés. Donc, dans le fond, c'est elle qui mène le bal. Ce n'est pas l'homme. C'est la femme. Alors, évidemment, après, chacun sa technique. Il y a des hommes qui sont plus entreprenants que d'autres. Ça, c'est des statistiques, après tout. Donc, c'est une moyenne. Il y a aussi des choses intéressantes que les scientifiques nous disent. Comment se débarrasser d'un homme qui ne vous intéresse pas ? Dix-sept trucs scientifiques. On pourrait écrire des petites capsules. Eh bien, une fois encore, Monica Moore a travaillé là-dessus. Elle a montré qu'il y avait des gestes non-verbaux de rejet. Elle a étudié 200 femmes dans les discothèques. Et elle a montré que mettre les mains dans les poches, croiser les bras, éviter le regard, et ainsi de suite, sont tous des mouvements qui indiquent clairement le rejet pour elle. Le problème, c'est que les hommes mettent du temps à le comprendre. Et en fait, ce qu'elle a montré, c'est qu'il existe un répétoir de comportements de rejet et il y a un effet cumulatif. C'est-à-dire que plus vous en faites, mieux il comprend. Donc, touchez-vous les cheveux si vous n'intéresse pas, évitez le regard, baillez, mettez vos mains dans vos poches. À un moment donné, il va comprendre. Maintenant, le deuxième exemple, c'est le non-verbal du couple. Parce qu'une fois qu'on a fait la cour, on est en couple, évidemment. Ceux qui ont étudié ça, c'est celui qu'on appelle Dr. Love. C'est John Gottman et sa femme. Sa femme est psychologue. Lui, il est mathématicien. C'est quand même étrange, des fois. Et ce qu'ils ont montré, c'est vraiment fascinant. Ils se sont amusés à filmer des couples pendant qu'ils se disputaient. Donc, en fait, ils ont invité des couples à venir chez eux, dans leur cabinet. Puis, ils leur ont demandé de se disputer. C'est assez facile, juste à parler d'argent. Parler un peu d'argent. Vous allez voir, ça marche à tous les coups. Et il les a filmés. Il les a filmés et il a analysé des expressions faciales, le ton de la voix, des positionnements de corps, etc. Et il a montré qu'ils étaient capables de prédire, avec un taux de 93%, le risque de divorce de deux personnes qui s'étaient mariées dans le mois. Et ça, c'est un article scientifique. J'invente rien. Je ne vous vois rien. Ok ? Alors, sur quoi, si ça vous intéresse, sur quoi ça se base ? Un des principaux indicateurs, c'est, je vous rappelle, c'est quand des personnes se disputent, un démarrage de conversation hostile par la femme. Ce n'est pas bon. Une absence de désescalade par l'homme ou la femme. Donc, c'est quand il n'y a aucun des deux qui cherche à diminuer le truc. Un manque d'apaisement de l'homme, quand l'homme commence à s'emporter. Et un rejet de l'influence de sa femme par l'homme. Donc, messieurs, il faut que, quand notre femme nous rentre dedans, pour une raison X ou Y, eh bien, il faut absolument qu'on calme le jeu. C'est ça qu'il faut savoir, pour éviter de divorcer. Il y a plein d'autres choses, évidemment, qu'il a montrées, à tel point qu'aujourd'hui, les époux Gottman, eh bien, ils font des conférences partout dans le monde. Pas pour apprendre comment on divorce, pour apprendre comment on ne divorce pas. Et ils font vraiment ça. Donc, si vous avez l'occasion d'aller les voir un jour, c'est des spécialistes du non-verbal. Les époux Gottman. Alors, pour terminer, le futur des sciences du non-verbal. Où va donc cette science-là ? Où vont cette science-là ? Puis, regardez le fond que j'ai choisi. Parce qu'évidemment, ce futur, il est technologique. Il est foncièrement technologique. Pourquoi ? Parce qu'on vit à notre époque. On vit à cette fameuse époque où, qu'on aime ça porter des gadgets, des objets connectés, pour mesurer le nombre de pas qu'on fait dans notre journée. Qu'on aime ça utiliser notre Kinect sur notre Xbox ou peu importe, sans vraiment savoir que dans le fond, notre Kinect, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle capture notre gestuelle. C'est ça qu'elle fait. Si vous avez une Xbox chez vous et que vous gesticulez pour faire, je ne sais pas moi, dance dance ou je ne sais pas quoi, c'est ça qu'elle fait. Elle capture votre gestuelle. Elle capture votre comportement. Pire que ça, une chercheure qui s'appelle Marianne Barplet, que vous voyez ici, pas besoin de mettre le son. Marianne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé, dans les années 2000, un logiciel qui permet de lire les expressions faciales d'émotion sur le visage des gens, en temps réel. Et là, elle le démontre. Donc, vous avez vu le sourire. Regardez, c'est une micro-expression de sourire qui se voit très bien ici. et ensuite, elle démontre chacune des émotions. Et ça marche très, très bien. Ça marche merveilleusement bien. Et c'est basé sur de l'intelligence artificielle. C'est un mot à la mode. Mais en fait, eux, ils le font depuis les années 2000, l'apprentissage profond. Elle, elle l'a utilisé, entre autres, pour décoder les mouvements faciaux liés à la douleur chez les enfants. Vous savez, quand les enfants sont à l'hôpital ou peu importe, c'est difficile de savoir s'ils ont vraiment mal. C'est ce qu'elle a fait. Elle a écrit plein de papiers et aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont utilisés dans les hôpitaux qui détectent quand est-ce qu'un enfant est en douleur ou ne l'est pas. C'est fabuleux comme utilisation. Une utilisation bien socialement responsable. Elle a démontré aussi que quand on met ce logiciel dans des Google Glass comme celle-ci, eh bien, on est capable d'avoir une vision augmentée des émotions des gens. Donc, je regarde dans la pièce et là, je vois qui sourit. Je scanne quelqu'un et je sais dans quel état émotionnel elle est. C'est ce qu'on fait naturellement, mais ce que des enfants autistes, par exemple, aimeraient pouvoir faire encore plus facilement. Ou ce que des patients schizophrènes pourraient vouloir faire aussi. Bien lire les émotions des gens. Le problème, c'est que cette technologie, que nous, on s'est procuré au laboratoire, elle a été achetée par Apple. En fait, Marianne Bartlett, elle a créé une start-up qui s'appelle Emotion. Emotion, elle a duré une année parce qu'elle a été rachetée par Apple. Et ne vous aura pas échappé, si vous êtes des fans d'Apple, qu'à la dernière keynote d'Apple, ils ont annoncé qu'au partir de maintenant, l'iPhone X, il capturait vos expressions faciales. Pour animer des animojis. Fabuleux. Le jeu est toujours un bon appart. Ce qui fait que j'ai fait une petite sortie dans les médias pour parler de ça. Et ça va encore plus loin, évidemment, la technologie des émotions, la technologie du non-verbal. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer des entrevues à des gens. Ça, c'est une étude qui a été faite où on les filme, on enregistre le son de leur voix, on les filme et on capture leurs gestuels avec des Kinect, des capteurs Kinect. Les trucs de jeu, là, c'est ce qu'on fait. Et on est capable d'extraire automatiquement les gestes, y compris les adaptateurs, les regards, le hauchement de tête, les expressions faciales, la posture, les caractéristiques vocales, les tours de parole, etc. Et ce que les chercheurs ont fait, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait prédire à partir du comportement non-verbal extrait automatiquement le fait que des gens soient recrutés ou pas ? Et donc, ils ont filmé les gens en train de passer le recrutement et ils ont envoyé ces vidéos-là à des cabinets de recrutement. Les cabinets de recrutement leur ont donné leur résultat. Et ensuite, ils ont essayé de voir est-ce qu'on peut prédire avec ça ce que le cabinet de recrutement va dire. Et évidemment, ils ont montré que oui. Et ça, ça s'appelle le social sensing. C'est tout nouveau. Ça reste encore en recherche pour l'instant. Mais peut-être qu'Apple va acheter ça à un de ces quatre aussi. On ne sait pas. Alors moi, évidemment, ça me laisse comme cette personne-là. C'est du non-verbal. C'est dubitatif. Ça me laisse évidemment un gros doute. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette conférence que je vous ai faite ? Qu'est-ce qu'il faut ramener chez vous ? Dans une petite clé USB à vous. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, il y a une science du non-verbal. Ça, c'est certain. Cette science-là, elle vous dit de porter à votre attention, à votre conscience, les indicateurs non-verbaux dans lesquels on est tous immergés en permanence. En permanence. Elle vous dit aussi d'adapter votre vision du monde, juste pour vous souvenir de ces canaux du non-verbal, pour que vous puissiez syntoniser sur chaque canal, si vous avez le goût. Faites l'exercice, vous allez voir, c'est vraiment plaisant. Elle vous dit aussi de tenir compte de votre intuition, parce qu'elle est vraie. Elle vous informe sur du non-verbal que vous saisissez, vous êtes équipé pour ça, mais questionnez-la toujours quand même. En fait, améliorez-la, tout simplement. Si tout d'un coup, vous avez l'impression que votre conjoint ou votre conjointe est de mauvaise humeur, ben, coudonc, demandez-lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Plutôt que rester avec ça en tête, puis du coup, vous mettre en position de défense, puis agir en conséquence après. Bon, ça se trouve, c'est juste qu'il a mal parqué sa voiture. C'est tout. OK ? Et enfin, suivez les développements des sciences du non-verbal parce qu'ils vous concernent. Et quand je dis des sciences, je parle en particulier des technologies du non-verbal. Suivez ça de près, les médias en parlent de toute façon. C'est facile à suivre. Alors, j'espère que je vous aurais convaincu que les sciences du non-verbal sont riches, instructives, fiables, utiles. On a évidemment un centre d'études en sciences de la communication non-verbale que vous pouvez suivre. On a un Facebook, un LinkedIn, j'ai un Twitter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez suivre. Puis, je vous remercie vraiment de votre attention. Et puis, je vais prendre vos questions si jamais vous en avez. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci.